Et voilà. Merci pour la technique de The Fantasio 974. Ok, bon là, la source de lave, je la vois très clairement. Il n'y a pas de doute, je vois où elle est. D'ailleurs, j'aimerais bien la prendre. Donc, il y a pas mal de sandstone à l'état naturel. Ça fait partie des mises à jour de la 1.3. Ah, voilà. Un saut de lave. Ça, c'est cool, franchement. Mince. Ah oui, d'accord, d'accord, de la flotte. Non. Ah, c'est bon, ça a amorcé ma chute. On va bouger ça. Et j'entends des zonzons. Et une araignée. Je vais prendre mon épée. Et des squelettes. Bah, dis donc, tranquille, c'est... Oh, non. Eh bah, dis donc, un play for you dit qu'ils sont de tense alors que moi, j'ai du mal. Oh, non, je sais ce que j'ai oublié de mon abri. Tes côtes de porc. Évidemment. Attends, il fallait que j'oublie quelque chose, de toute façon. Bon. Où est mon petit abri, mon... Ma petite base temporaire, mon... Avec mon coffre et tout le bordel. Parce que là, enfin, si je meurs... Attends, mais j'entends des zombies, en plus, vu que c'est vachement ouvert de tous les côtés. Ça peut venir de n'importe où. Et... L'inconvénient, c'est que... Ok, bon, là, ça sert à rien d'aller par là. L'inconvénient, bah, c'est que l'épée n'est pas juste à côté des torches. Attendez, une petite minute. Je vais refaire un coffre. Parce que là, j'ai pas envie de... De perdre mon seau de la... Au pire, non. Je vais retrouver l'endroit où j'ai fait mon petit campement temporaire. Et poser mes affaires dedans. Et on mûre. Quand je prends mon épée. Ah, voilà, c'est ici. Hop. Alors, je mets le seau. Je vais faire cuire le métal. Ça, c'est cool. On a pas mal de lingots. Voilà. Une dizaine. On va mettre tout ça au coffre. Voilà. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ok, on y retourne. Alors. Par où va-t-on aller ? On va aller par ici. Ah non, par ici, c'est muré. Par ici. Par ici. Ah oui, ici, c'était là où il y avait la flotte. Et depuis que j'ai bouché la source, il n'y en a plus. Oh la vache. Ça descend loin apparemment, ce truc. Ah oui, il y a des monstres là-bas. Ah oui, il y a des monstres là-bas. Est-ce que les autres monstres ? Est-ce qu'il peut passer ? Non, il peut pas. Un creeper. Espérons qu'il puisse pas. Est-ce que sinon, je suis... Aïe. Ah, c'est bon, ils peuvent pas... Enfin, le squelette peut m'atteindre, mais le creeper ne peut pas. Oh là. J'ai peur, franchement, je flippe. J'ai mon gravier. Magnifique. Ok, bon. Voyons voir. Quelle est la solution ? Si je me mets comme ça et que je casse ce bloc. Oh merde ! Ah pardon, c'était impulsif. Bon, ce que je vais faire, les amis, c'est que je suis en très mauvaise posture. Alors, je vais faire une petite ellipse. Et je vais retourner à mon abri. À mon abri, enfin, à ma base d'opération à la surface. Et pour prendre des côtes de porc. Alors, là, je suis vraiment désolé, mais... J'ai pas envie de décéder. Voilà. Donc, ce que je vais faire... D'ailleurs, je vais faire plusieurs choses. Je vais retourner à la surface. Prendre des côtes de porc. Et depuis la mise à jour 1.4, je crois. Quand on dort dans un lit, ça ré-set le point de spawn sur le lit. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un lit ici. Ce qui fait que si je crève, je reviendrai là. Ou même tout en haut. Bon, on verra. Alors, je vous dis à tout de suite. Ici même. Ou à côté. Et donc, voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai récupéré des côtes de porc que j'ai fécues. Alors non, ce ne sont pas des rats crevés. C'est bien des côtes de porc. Pour ceux qui auraient douté. Ça se mange. Bon, vous allez me dire, certains rats crevés aussi. Ça peut se manger, mais je vous le déconseille. Et donc, on va tout de suite repartir pour l'exploration de la grotte. Alors, voyons. Donc, j'avais repéré autre chose. Oui, donc, l'endroit où je m'étais fait tirer dessus par l'esquelet tout à l'heure, j'aimerais bien le retrouver. Je crois que c'était par ici. Voilà, c'était par là. J'avais mis l'eau. Voilà, c'était ici. Ok, donc il va falloir trouver un moyen pour descendre. Alors, moi, je vais vous dire, déjà, il faut savoir par où on va descendre. Puis moi, j'aurais bien aimé descendre par là. Alors, je vais pousser tout le charbon. Ah oui, non, non, non. D'accord, bon, je ne vais pas le casser. Alors, mon gravier, il est là. Ah mince, bon, tant pis. Hop. Donc, je le sens tout doucement. Hop, une petite torche. D'accord, alors. Voyons. Alors, apparemment, ça, c'est encore un endroit où la grotte rebifurque dans plein de directions différentes. Oh, mais non, mais ce n'est pas vrai. J'ai eu peur, là. J'ai cru que ça allait encore m'arriver dans la gueule. Attendez, attendez. Ne bougez pas. Ouais, oui, quand même. Et est-ce que... Ah bah non, voilà. Si je vais par là, comme ça. C'est bon, si je vais par ici. Ah non, je n'ai rien dit. Ce n'est pas bon du tout. Même que... Ah. Ah, misère. Ah, je suis aveugle. Mais ce n'est pas possible. Mais quelle poisse. Alors, j'ai encore plus de poisse que Baldara. C'est dingue. Ah, c'est magnifique. Je suis bloqué. Oh là là, là là, mais... Non, mais ce n'est pas vrai. Et je suis vraiment un boulet. À cause de moi, c'est parti de... J'ai transformé un glaçon en iceberg. Au sens propre. Allez. Peut-être que... Non, mais... C'est vraiment... C'est comme ça. Ah, je suis importé par le courant. Non. Oui, j'ai eu un moment de solitude. Veuillez m'excuser. Oh, mais merde. Allez. Oh là là. Comment je peux faire ? À l'attaque. Allez, allez, allez. Et si je m'en aggravié, là ? Ça ne sert à rien. Ah, voilà. Je vais en mettre là. Comme ça, je pourrais peut-être tenir debout. Ce qu'il faudrait, c'est que j'empêche la source. Voilà. C'est encore pire. Oh là là, c'est pas vrai. Ah, attendez, j'ai eu une idée, j'ai eu une idée. Voilà, j'avance un petit peu, j'avance. Et ensuite, je vais me retourner, mettre les deux graviers, comme ça, ça va m'empêcher de repartir. Voilà. Ça, c'est bon. Non, est-ce que j'ai... Oui, j'ai de la terre. Voilà. Ok, bon alors, maintenant... Pour progresser, ça ne va pas être facile. Je vais... Il faudrait que je casse un peu de plafond. Parce que sinon, je me vais... Voilà, ça va être plus facile, comme ça. Ok. Alors, maintenant... Je vais casser aussi, ici. Voilà, je vais me mettre là. Ah, là, on va s'en sortir, c'est bon. Ok. Ah ouais, la source, elle était pas tout prête. Je croyais, moi. Bon. Donc, on égale un peu de métal. Ah oui, mais mince, je vais devoir jeter quelque chose. Tiens, les graines, on s'en fout. Voilà. Alors, maintenant... Ah, ce serait bien la source. Oui. Alléluia. C'est vraiment une satisfaction quand on voit toute l'eau qui nous a tant embêtés disparaître tout d'un coup. Ça fait vraiment plaisir. Ah, parmi, il y a quelque chose là-haut. On va monter. Pour voir qu'elle est ce quelque chose. Ah oui, il y a bien quelque chose. Attendez ! Voilà, c'est mieux. Je m'étais mis en mode peaceful, le temps de revenir à l'abri. Ah, c'est que là, je sens que ça va m'arriver sur la tête, les monstres. Bon, c'est un peu le but. Hop. Voyons voir. Attention. Ouh. Ok. Alors là, il y a une seule voie. C'est par ici. Encore de l'eau. Ah. J'ai trouvé une sortie. Oh misère, oh misère ! Viens là, si t'es un mort-vivant. Mais crève, crève ! Voilà. Bon, il y a encore de l'eau là-bas. Je vais aller boucher la source. Oh non, mais c'est... Et voilà. Qu'est-ce que je vise bien, c'est dingue. Oh, j'ai entendu encore un zombie. Mais bouge, bouge, vite, vite, vite. Il est derrière moi. J'en suis sûr. Recaste-toi. Ah, c'est pas pratique à la torche. Ah non, 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 mais... Laisse-moi prendre mon épée ! Ah, coup de pelle ! Mais dis donc. J'ai tué un zombie à coup de pelle et de côte de porc. Et de torche. C'est assez intéressant ces formations de gravier là. J'ai touché à rien, c'était comme ça. C'est marrant. Ok, bon alors on va continuer par ici. Oh là là, ça part dans tous les sens. Et encore de la flotte. Bon par contre, je crois que la source est là cette fois-ci. Au pire, je mets une torche. Voilà. La source est ici. Oh là 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 là. J'ai encore entendu un zombie. Tiens, je dirais que... Oh là, ça part encore par là. Oh là là. Ça sent les monstres. Mais je l'entends gémir. En même temps, ça ne doit pas être marrant d'être mort. Même ressuscité. Ouais bon, là je n'ai plus de place pour le charbon. Écoutez, je vais faire un coffre. Oui, si quelqu'un pouvait m'expliquer aussi, j'aurais bien aimé savoir pourquoi est-ce que des fois, l'atelier comme ça, ou un four, ou même un coffre, se tourne dans l'autre sens. Parce que c'est assez embêtant quand on veut avoir la face du meuble. Voilà, donc si quelqu'un sait, ce serait sympa de me le faire savoir. Merci. Merci.